Bonjour tous les amis de Forêt Mystique, alors de retour d'Egypte, d'Ardar, voici dans la forêt. Comme vous voyez, ce n'est pas les mêmes températures là. Et j'avais envie de partager avec vous l'expérience du jour. Donc j'étais appelée dans cet endroit avec une amie, il y avait vraiment une demande de venir, de recevoir des soins, des connexions. Et je connais vraiment cet endroit, j'ai initié les gardiens, mais là ça m'a découvert, comment dire, ça m'a ouvert d'autres espaces et d'autres compréhensions. Donc quand on est arrivé dans cet espace, ce sont deux guides elfes que je connais bien, qui nous ont accueillis, qui nous ont fait passer une porte vibratoire. On ne rentre pas comme ça sur les lieux, il y avait vraiment une porte dimensionnelle à passer. Et dans un premier temps, ils nous ont amené vers un arbre que j'avais déjà rencontré, mais je ne l'avais pas tout à fait identifié. Et cet arbre, qui est un grand sapin, s'est avéré être un arbre portail. Et de son tronc, sur un autre plan dimensionnel, se sont sortis deux autres êtres, qui sont aussi des elfes. Comme je l'explique déjà, les elfes viennent des Pléiades. Ils m'ont expliqué qu'ils venaient de leur planète, qui n'est pas ici, que leur monde, par lequel ils passaient, par cet arbre portail, est situé du côté des Pléiades. Et que c'était un portail pour eux pour intervenir. Donc ils ont agi sur nos corps avec des cristaux qui viennent de leur planète et qui sont reliés aux cristaux de mer de leur planète. Et comme l'a bien ressenti mon amie qui était là, qui a eu beaucoup de fractures sur différentes parties du corps, elle a senti vraiment travailler sur ces endroits de son corps, même qui bougeaient, qui étaient étirés, qui étaient élongués aussi par certains moments. Donc pour eux, ça a été très fort. Pour moi, c'était un peu plus subtil. Je n'ai pas de problème particulier osseux. Par contre, ce que ça me disait, c'était comme si ça entourait nos corps squelettiques d'un manchon de lumière et qui travaillent sur le côté silicé et cristal de notre structure. Donc ça a été vraiment un magnifique moment face à ces deux êtres qui étaient, comme le disait cette amie, à la fois la femme qui était très douce et l'homme beaucoup plus ferme. Et en même temps, ils étaient vraiment en présence et plein de bienveillance. Donc ça, c'était un très beau moment. Ensuite, on a été amené alors à un autre endroit. J'en ai parlé, je crois, il y a deux ans. Il y a des cristaux éthériques qui émergent de terre et beaucoup dans cette zone de la Drôme. Et ces cristaux de 11e dimension qui sont reliés au cristal de notre planète, au cristal mer de notre planète, donc contiennent toutes les informations de ce cristal mer et ils poussent. Et ils ont même, par rapport à la mesure que j'ai faite il y a deux ans, là, ils ont encore poussé en hauteur, ils sont plus hauts. Donc ils nous invitent à rentrer à l'intérieur aussi. Et à ce moment-là, ils ont travaillé sur les cristaux de nos organes, les cristaux que l'on trouve éthériques de nos organes. Donc après le squelette, on a travaillé sur les organes. On l'a senti particulièrement, toutes et deux, sur la thyroïde, puisque ces deux organes sont un peu problématiques actuellement. Donc là, le process a été assez rapide. Et enfin, pour terminer, la troisième invitation, ça a été de travailler avec ce qu'on appelle en géobiologie une cheminée cosmothéurique. Et qui a appelé aussi, là je cite, Émilie Damond, dont j'ai vu les vidéos il n'y a pas longtemps, qui est appelée les appels et temples de lumière ou les chambres de guérison de la nature. Alors, moi je les ai connectées il y a aussi deux ans à peu près, mais je n'avais pas toutes les informations comme celles qu'elle a données. Et là, c'était donc qu'il y allait avec une autre conscience, en sachant qu'on recevait des énergies tachyoniques. On a apporté des cristaux à tachyoniser aussi. Et le process a été assez rapide, tout en nous invitant à y revenir un peu plus tard pour continuer en fait ce travail. Donc en tout cas, ce que je note, c'est que, voilà, tout ce qui est, c'est vraiment toute la structure cristal qui a travaillé en nous. Pour moi, ça va vraiment dans ces processus d'ascension tels qu'on doit les vivre actuellement, dans la permutation de nos structures carbonées et cristales. Donc tout ça pour dire qu'on peut recevoir par des êtres qui sont bienveillants, par des phénomènes aussi qui sont là sur Terre. On peut vraiment être aidé. Et voilà, alors peut-être je ferai des transmissions par rapport aux gardiens sur ce sujet-là. Et puis je peux aussi vous accompagner en individuel, en petits groupes constitués sur des espaces comme cela, pour venir, je veux dire, transmuter certaines énergies de votre corps, les aider à aller vers plus de, à la fois de fluidité et d'encodage qui soit positif en fait, à cette époque que nous vivons. Voilà, j'ai terminé.